Quentin Decroix, vous êtes toujours chef d'entreprise évidemment, vous aviez créé une entreprise en 2004 qui s'appelait Attila. C'était ça, Attilia. Vous étiez plus player de Bob le design. Et puis voilà, le temps passe et vous avez des créances de plus en plus importantes, un besoin de 200 000 euros mensuels, c'est ça. Et donc, ça devient un peu compliqué quand Google en plus vous met la pression. Vous allez nous expliquer tout ça. Et donc, vous avez rebondi vous aussi avec un autre projet. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Donc, je suis Quentin Decroix. Moi, j'aime dire que je suis diplômé de l'échec. En fait, après avoir fait cinq ans de droit, je me destinais à une carrière d'avocat. J'ai loupé deux fois le concours d'avocat. Donc, après cinq ans d'études de droit et d'un rêve d'enfant d'être avocat, c'est un peu rude. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va créer une entreprise puisque de toute façon, si on ne peut pas être avocat et être son propre patron, il faut bien qu'on crée quelque chose. Donc, on va créer son entreprise. Donc, en 2004, on a créé Attilia. On a développé ça pendant 12 ans et on a liquidé cette entreprise. Donc, début 2017. Moi, j'aime dire que qui ne se plante jamais ne peut pas pousser. Si vous ne plantez pas, vous ne pourrez pas pousser. Moi, je considère que l'échec, c'est une opportunité extraordinaire de rebondir. Et rebondir, c'est toujours une opportunité positive parce qu'on ne rebondit jamais avec les mêmes erreurs. Jamais. Donc, aujourd'hui, par exemple, aux US, vous ne pouvez pas ou très difficilement emprunter de l'argent ou voir des investisseurs si jamais vous n'avez pas déjà planté une boîte. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'on valorise non pas l'échec, mais l'apprentissage de l'échec. C'est-à-dire que ce que vous apprenez de vos échecs, c'est ça qui vous fait grandir et c'est ça qui fait grandir. Et c'est ça, aujourd'hui, que les investisseurs français, notamment, je sais qu'il y en a ici, doivent entendre et recevoir parce que c'est extrêmement important. Quand vous avez un dirigeant en face de vous qui a déjà échoué, il reproduira rarement deux fois les mêmes erreurs. Ou alors, s'il reproduit deux fois les mêmes erreurs, c'est que la troisième fois, c'est garanti, il ne les reproduira pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment pour moi, ça, c'est extrêmement important. Alors ça, c'est ça, c'est sûr. Ça, c'est l'ADN, votre ADN personnel de dire moi, je veux, je veux créer mon entreprise. Vous l'avez créé. Vous êtes tombé. Vous, vous êtes relevé. Il faut beaucoup d'énergie. Mais en face de soi, qu'est ce qu'on a? Qu'est ce qui se passe? Comment ça a été possible malgré tout? Parce qu'il y en a plusieurs de personnes comme vous qui avaient l'Agnac et qui, malheureusement, se sont heurtés à des murs de béton. Alors, moi, je pense qu'il y a des clés de partage. Déjà, je pense qu'il faut énormément partager. J'ai eu la chance d'être accompagné moi par 60 000 rebonds. Et je pense que ça a été une opportunité extraordinaire de rencontrer d'autres dirigeants qui avaient échoué, d'être accompagné par une vraie structure qui vous met à disposition un coach, un mentor et qui vous permet de partager. Je pense que c'est vraiment une période dans laquelle on a besoin de partager, d'avoir un effet miroir, de mesurer, de prendre conscience de sa valeur. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai appris beaucoup de choses sur ce que j'aimais faire, sur ce que je savais faire, mais aussi sur ce que je ne savais pas faire et sur ce que je n'aimais pas faire. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis après, il faut reconstruire. Et donc, il faut avoir envie de rebâtir. Parce qu'en fait, je pense qu'un des enjeux majeurs de la liquidation, de l'échec, d'une manière générale, c'est que votre écosystème, tous les jours, vous recevez des appels de vos fournisseurs. Le jour de la liquidation, c'est terminé. Donc 80 % de votre temps devient libre. Et là, tout d'un coup, vous êtes avec vous-même. Et donc cet enjeu-là, il est extrêmement dur parce que vous passez tout d'un coup de 0 % de temps avec vous-même ou allez à quelques pourcents à 80 % de temps avec vous-même. Et là, vous avez un enjeu majeur de, OK, c'est quoi ma richesse ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir ? Qu'est-ce que j'apporte au monde ? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie demain ? Et là, vous devez reconstruire et rebâtir votre nouveau projet. Donc c'est une vraie démarche aussi intellectuelle, je pense, de réflexion. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire tout seul parce que si vous le faites tout seul, vous allez tourner en rond et vous allez vite déprimer. Alors que si vous avez des gens en face de vous qui vous disent « Ah mais toi, t'es génial, quand tu dis ça, c'est génial. Ah mais quand tu réfléchis comme ça, c'est vachement intéressant, etc. », vous vous construisez. Et donc c'est extrêmement important de partager, partager, partager. Donc c'est ça. Donc ne pas rester seul, se faire accompagner par des structures comme Second Souff ou comme 60 000 rebonds. Et comme disait Xavier Mirabel dans son exemple, c'est de dire « Voilà, on essaye de faire en sorte que ce temps de rebond soit le plus court possible ». Parce que vous vous disiez juste à l'instant « Bah oui, on se retrouve avec du temps, etc. ». Mais oui, mais le temps, le temps, le temps, c'est pas forcément... Il faut le mettre à profit, bien sûr, pour se faire accompagner, pour monter éventuellement un nouveau projet. Mais il faut effectivement pouvoir rebondir quand même relativement rapidement. Xavier est reparti comme salarié. Et puis voilà, ça l'a remis en marche tout de suite. Ça l'a remis en selle tout de suite.